Le traitement du mélanome métastatique a fait d'énormes progrès depuis une dizaine d'années avec pour les mélanomes qui ont cette mutation qu'on appelle la mutation BRAF, deux options de traitement, d'une part ce qu'on appelle les thérapies ciblées, ciblant BRAF, donc BRAF étant finalement une molécule dans la cellule activée par une mutation, et donc on cible BRAF à l'aide d'un anti-BRAF, par exemple le dabraphénib qui nous concerne aujourd'hui, et on cible également juste en dessous de BRAF avec un anti-mec, par exemple avec le traméthinib. Donc dabraphénib et traméthinib sont une des approches anti-BRAF-mec, donc thérapie ciblée du mélanome anti-BRAF. A côté de ces thérapies ciblées, et cette fois pour tous les mélanomes, muté-BRAF ou pas, on a des immunothérapies, les plus efficaces étant ce qu'on appelle des anticorps anti-PD1, qui donnent également d'excellents résultats. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui chez un patient dont le mélanome est muté-BRAF, c'est s'il convient mieux d'initier un traitement par une thérapie ciblée ou par une immunothérapie, et ce qu'on sait encore moins, c'est si on a intérêt à combiner d'emblée les deux approches. Et donc l'étude qui est présentée aujourd'hui est la partie initiale, toute préliminaire, d'une approche qui vise à justement répondre à cette question-là. Est-ce que combiner l'immunothérapie plus les thérapies ciblées, ça fait mieux que de faire une thérapie ciblée seule ? Donc les résultats de l'étude portent seulement sur 36 patients qui ont donc un mélanome muté-BRAF, et les patients ont reçu d'emblée les deux approches, immunothérapie et thérapie ciblée, donc c'est caché, c'est d'abrafinib, traméthinib. Les résultats sont, bien que préliminaires, extrêmement enthousiasmants, puisque le taux de réponse est de 75%, et ces résultats semblent se prolonger, être durables, avec un taux de ce qu'on appelle de survie, de patients survivants à un an, de 85%. Alors pourquoi je ne donne pas des résultats à deux ans, trois ans, c'est parce qu'on ne les a pas, c'est encore une fois des résultats assez préliminaires, mais tout à fait enthousiasmants. Alors l'envers du décor, c'est que de combiner les deux approches est toxique, plus toxique que chacune des approches séparément, puisqu'on a chez environ trois quarts des patients, des toxicités, ce qu'on appelle de grade 3 ou plus, qui peuvent nous obliger à arrêter momentanément ou définitivement le traitement. Sous-titrage ST' 501